Le périple de la délégation du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon se poursuit. Après le moyen Nogwe, le tour est revenu à la province de Langounier de recevoir ce 15 novembre 2023 le président intérimaire du SESEG, Rachid Badinga et sa suite. Comme lors de l'étape précédente, la rencontre de ce jour avec la communauté musulmane de cette partie du pays rentre dans le cadre des préparatifs du prochain congrès de la communauté musulmane du Gabon. Un rendez-vous dont les enjeux restent déterminants pour l'avenir de l'islam au Gabon. Nous sommes venus, on a présenté l'imam Rachid Badinga comme président intérimaire qui est à la charge du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon pour l'instant. Et nous avons expliqué que le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon est un organe de régularisation qui est l'interface entre la communauté et les autorités compétentes du pays et à l'extérieur du pays. La population de Mouïla nous a demandé de faire en sorte que le président provincial soit déjà injecté. C'est ce que la communauté vient de nous lire pour dire que non, ça fait deux ans que nous subissons les mêmes travers, les mêmes comportements désinvolts qui ne reflètent pas le comportement d'un imam, d'un responsable, d'un rassembleur. Alors, ils nous ont demandé de prendre les dispositions nécessaires. Ça, c'est la première chose. Maintenant, lorsque la communauté de Mouïla doit venir au Congrès, mais ils doivent se réunir entre eux, dans toute la composante de la communauté, pas seulement les imams, nous avons les sages, ils doivent se réunir et former une délégation avec les recommandations, avec les propositions, pour venir faire en sorte que ça soit pris en compte et examiné au Congrès que nous allons tenir d'ici quelques jours ou dans quelques mois. Ces consultations, qui s'inscrivent dans le droit fil des recommandations de l'Assemblée Générale Spéciale du 7 octobre dernier, visent, entre autres, à susciter l'implication de tous. C'est donc à cœur joie que les musulmans de Langounier ont réitéré leur attachement aux idéaux de paix, tels que prescrits par l'islam, en rassurant la délégation du SESSEG de leur disponibilité à prendre une part active à ces assises. Le Congrès nous va nous amener à nous unir, encore une fois, parce que lorsqu'on parle de communauté, le professeur a dit « Où m'a-t-il ma communauté ? » Il a dit que la communauté, à lui, doit être, sa communauté doit être une communauté d'union, pas une communauté de division. Or, tout ce qui pense se déséquiter, se déchirer vers cette communauté n'est pas dans la communauté du professeur Salaam parce qu'il a eu de soucis, pas de la Mecque, pas de sa tribu de Kouréiche, pas de la ville de Médine et ainsi de suite. Il a eu le seul souci qu'il a amené là où il est parti, c'est sa communauté Oumma, la Oumma-t-il. Parce qu'il ne faut pas que chacun puisse regarder l'autre avec un oeil sentillant. On doit regarder, chacun doit regarder avec un oeil de fraternité. Car l'islam, dans le cadre de sa soumission, ça doit être frère et la fraternité, c'est dans le comité du professeur Salaam. Ici, nous sommes dans le cadre d'ordonner le convenable et de represser l'Oumma. Donc, ceux qui partiront de Mouïla, dans le cadre de la Proesseur Mouïla, partiront pour dire « Nous allons arrêter. » C'est-à-dire que nous allons quitter avec le passif et nous allons rentrer dans l'actif. Tout heureux de ce que la communauté musulmane de Langounier opte pour le respect scrupuleux de la charte, la délégation du SESEG a mis le cap sur la ville de Chibanga. Autre étape de sa tournée.